Adrat Hachem, la porte du Tzirouf, et si je veux, on va faire le dernier chapitre, qui est le chapitre 8, et on va parler maintenant de cette notion qu'est la gématria. Alors, la gématria, je sais que tout le monde aime ça, c'est le calcul, vous savez qu'en français on dit aussi la gématrie, mais toujours pareil, il faut savoir de quoi on parle, il faut connaître les choses bien et claires, et ça, il faut s'adresser au Zohar, il faut s'adresser au grand patron pour comprendre la gématria, sinon les gens ils mélangent tout, ils font des gématrias, je sais pas quoi, sur les courses de Auchan, ou je sais pas quoi, ou le nom d'un président, enfin bref, c'est pas à mentionner ici. Donc commençons pour comprendre c'est quoi la gématria. A propos de la gématria, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner une valeur numérique aux lettres. Et pour pouvoir diviser et mettre ça ensemble. Le premier principe de la gématria, Rishonah, c'est ce qu'on va appeler le Mishkal. C'est quoi le Mishkal ? C'est le poids. Un mot, il a un poids. Comme on dit que, voilà, un kilo de plomb, ou un kilo de plume. Et vous voyez bien que ça n'a pas le même volume. Cette notion du Mishkal, le Rama, il en avait déjà parlé dans le Parles. Et évidemment, ici, il va dire à peu près des choses équivalentes à ce que dit Abu Lafya. Donc ce principe du Mishkal, c'est-à-dire que du poids du mot, c'est le degré le plus parfait de la gématria. Explication. Prenons le mot Raziel. D'accord ? Raziel, qui est le nom d'un ange, qui est composé donc de cinq lettres. Resh, Zahin, Yud, Aleph, Lamed. Raziel, il a la même gématria que Abraham. Et donc, Abraham a aussi cinq lettres. Ça, c'est la gématria la plus parfaite. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire, c'est exactement le même exemple qu'Abu Lafya. Vous voyez bien qu'il y a Abu Lafya dans le Pardes qui est caché dans des quoi. Pourquoi ? Parce qu'on a cinq lettres avec cinq lettres. Or là, on n'a pas dénaturé le mot. On ne l'a pas cassé. Prenons un deuxième exemple. Bet Yud Tet. D'accord. Donc deux plus dix plus neuf. A la même gématria que Yud Kevav. Et là aussi, on a Chebe, Zegimel Otiot, Zegimel Otiot. Et donc, ces mots sont pesés et ils ont le même poids. Vem Shekulim, Yachadze, Kazé, Vezé, Kazé. C'est simple. C'est imaginer que j'ai cinq, pour reprendre l'exemple de Zéphérée de Syrah, j'ai cinq pierres qui pèsent dix kilos. Si je trouve cinq autres pierres qui pèsent dix kilos, là, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la raison ? Vezéa Meshubar Shibichol Agématriot. C'est ça le degré le plus ultime de toutes les gématriotes. Pourquoi ? Mipne. Chekol Ignana Anafim Véakochot. Parce qu'évidemment, c'est quoi la gématria ? C'est qu'on va prendre une force dans le mot, ou une force dans les lettres. Donc, cette lettre, elle a une force, et elle a des ramifications. Donc, on va garder le même nombre de ramifications et de force dans les deux mots, chez Béchemzé à Béchemzé. Simplement, on a simplement changé les lettres. Et là, chez Nitral Foua Otiote, et donc, on a changé les forces. On a gardé le poids, on a gardé la structure, mais on a changé les forces. Et écoutez bien ce que dit la ramac. Et il est donc possible, à le dérer chez Katavnulemala, de ce que nous venons de dire maintenant, c'est ce qui se rapproche le plus de la temoura. Donc, arriver au niveau du tsirouf, c'est autre chose. Mais si on veut comparer la gématria ici avec le poids, elle se rapproche de la temoura. On va vous rappeler de la temoura, ce qu'on a dit. Parce que la temoura, c'est qu'on change les lettres. Donc, on a substitué 5 lettres à 5 lettres. Et ces 5 lettres ont le même poids numérique que les autres 5 lettres. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau, le niveau le plus important. Descendons. On va considérer maintenant une autre forme de gématria. C'est le fait, dans la gématria, d'assembler et de séparer. Par exemple, c'est que le fait d'assembler. Si maintenant, on a un mot de 3 lettres, et des 3 lettres, on va en faire 2. Exemple, on va prendre D'accord ? Vous êtes d'accord ? Que ça fait 5, 6 et 5. Et maintenant, on va unir les deux E. Pour faire un Yud, qui vaut 10. Et donc, on va avoir Yud Vav. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour cette gématria-là, on s'est servi uniquement des lettres du mot. On n'a pas fait 10 égale 7 plus 3 ou 8 plus 2. On a dit, dans le mot, j'ai deux E. C'est deux E Ivalued. Donc, je suis passé d'un mot de 3 lettres à un mot de 2 lettres, mais en gardant les mêmes lettres. Par exemple, le chème écaillé. D'accord ? Si maintenant, le chème écaillé, on est d'accord, le chème écaillé, il vaut Vav 21. Mais c'est le dernier mot. Maintenant, je prends le Aleph et le E vers le Vav. C'est-à-dire, Aleph et E, ça fait quoi ? Ça fait 5 et un 6, ça fait un Vav. Donc, du coup, je vais remplacer le Aleph et le E de mon mot pour faire avec un Vav. Et donc, du coup, mon chème écaillé, il va devenir quoi ? Il va devenir Yud Kevav. Donc, j'ai pris, je me suis servi uniquement des lettres du mot et je les ai mises ensemble. Par exemple, le mot Chaïm. Chaïm, ça a deux Yud. Les deux Yud, ils font un Kaf. Et donc, je vais faire Chaham. Parce que Chaham, c'est un Kaf, il vaut 20. Vous pouvez noter, évidemment, au fur et à mesure. D'accord ? Le Rama qui dit, c'est pas mal. C'est pas aussi bien que le Mishkal. Mais c'est quand même un degré intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a gardé les lettres du mot. On a gardé les forces qui sont dans le mot. Et maintenant, ces forces-là, on les a mises ensemble et on les a combinées. Et donc, on n'a pas amené des nouvelles lettres. On a simplement associé des lettres du mot pour trouver d'autres lettres. De E, ça fait un Yud. De Yud, ça fait un Kaf. Et c'est ça qu'on appelle le Cheshbon. Donc, retenez, il y a le Mishkal et le Cheshbon. Le Mishkal, c'est le degré le plus haut. Et ici, on est au degré du Cheshbon. Et en plus, les lettres, elles vont rester à leur place. Si je reprends l'exemple qu'on a pris au début, que, par exemple, on a dit Chaim. Donc, je prends les deux Yud de Chaim pour faire un Kaf. Mais le Chesh est le même, reste à leur place. Simplement, Et donc, j'ai pris deux lettres que j'ai mises ensemble ou séparées. Comment je les ai séparées ? Parce qu'il était simple. Imaginez que dans un mot, j'ai un Yud. Yud, ça fait deux fois E. Donc, mon mot, je vais rajouter une lettre. Mais je n'ai pas touché aux autres lettres. Ouméa Yichud, Yudéa Pirud. Et donc, effectivement, de l'unification, on peut connaître maintenant aussi la division ou la séparation. Et du Pirud, le Yichud. Évidemment. Si je sais que deux E, ça fait un Yud, je sais qu'un Yud, ça fait deux E. Donc, du coup, par ce jeu-là de mettre ensemble, de séparer ou de diviser, l'un va avec l'autre. Maintenant, le principe est quoi ? Alors, c'est vrai que quand un mot, il a une valeur numérique. C'est-à-dire quoi ? Qu'il a une valeur numérique ? Il faut qu'on comprenne ça, c'est-à-dire au départ. C'est quoi qu'il a une valeur numérique ? Ça veut dire qu'il a une force en lui et que cette force-là, maintenant, on l'a exprimée en termes numériques. Très bien. Alors, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Je répète, si par exemple, vous prenez deux fréquences hertziennes, une fréquence à 520 et une fréquence à 520, mais qu'elles émettent sur des modes différents. Oui, ça a le même nombre, mais ce n'est pas pareil. Si par exemple, vous prenez deux aliments, deux aliments qui ont le même nombre de protéines. Aujourd'hui, c'est marqué le nombre de protéines. Oui, mais ils n'ont pas le même goût. Vous comprenez ? L'exemple le plus classique, dans le séféretira, des exemples que je cite tout le temps. Le séféretira, il a dit, il n'y a pas plus haut dans le bien que le délice et il n'y a pas plus bas que le néga que la plaie, que la calamité. mais ces deux mots ont la même valeur numérique. Donc, la valeur numérique, c'est comme si je prends par exemple la température à deux endroits différents. Vous voyez bien que s'il fait 30 degrés en Alaska ou s'il fait 30 degrés à Jérusalem, ce n'est pas pareil. qui a mis par l'eau al-khina'u. Maintenant, cette indication numérique, elle n'est pas vaine. Parce que, par exemple, le TAV, il vaut 400. Vous croyez que le TAV, il vaut 400 ? Ça veut dire que le TAV, il a en lui 400 ramifications. Et toutes ces ramifications proviennent du TAV. Donc, le TAV, il va émettre à 400. C'est comme si vous aviez, par exemple, une ménorah et la ménorah, il y a des branches. Vous avez le socle et maintenant, on va voir toutes les branches. Comme par exemple, l'histoire de la ménorah. Vous rappelez que de la ménorah, on a dit qu'on pouvait faire sortir les 22 lettres. On a vu ça dans Shara Othio. Très bien. Donc, c'est, on va dire, la radiation numérique du mot. Mais maintenant, prenons le Aleph. Le Aleph, normalement, il est lié à Kéder. Or, il vaut 1. Donc, s'il vaut 1, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule ramification. Et le TAV, qui est dans Malchut, ou peu importe l'endroit dans lequel on dit, dit le ramac, au Bézé Makomchie, Mouré Al-Bamehot. Or, le TAV, il vaut 400. Or, le Aleph, il a un plus grand degré qu'il y a Aleph, ou Ma'alag et de la Yotem et de la Tav. Zoé Nache' est là. Le ramac, il dit, ce n'est même pas une question. C'est sûr que le Aleph, il est plus haut que le TAV. Pourtant, le Aleph, il vaut 1. Et le TAV, il vaut 400. parce qu'il y a des ramifications et qu'il peut contenir des ramifications nombreuses et tout ça est inclus ou caché à l'intérieur. Le Aleph, il a tout en lui. Qui a Aleph, a le lettre, le Aleph, il a en lui toutes les forces. C'est la première lettre de l'alphabet. Comme on l'expliquait dans Charotioz. Et toutes les lettres, elles signifient dans le Aleph. Donc, évidemment, vous allez dire 400 et 1. Oui, mais dans le 1, ici, il y a plus que dans ton 400. Alors, essayons de comprendre maintenant cette notion de Gématria. C'est quoi alors ? Parce qu'effectivement, ça va indiquer une relation entre le mot et ce qui comptait. L'exemple le plus connu, Amen. J'espère que tout le monde connaît le mot Amen. Le mot Amen, il vaut quoi ? Le mot Amen, il vaut 91. 91, c'est la même valeur numérique que l'orthogramme, si vous vous rappelez, Yudke Vafke Adni. Kemef pour ça, Béli Vraim Shoderheib, et ça s'est ramené plusieurs fois dans le Zohar. C'est-à-dire que c'est quoi ce chème de 8 lettres ? C'est Yudke Vafke Adni. Ki Ka Asheri Travru, Tiferet ou Malchut. Lorsqu'on va donc unir Tiferet et Malchut, donc on va avoir 26 Anafim qui sont dans Tiferet, qui correspondent donc au nom de Yudke Vafke qui vaut 26, et les 65 Anafim qui sont dans la Malchut qui correspondent au nom de Adni. On est d'accord ? Donc j'ai Yudke Vafke qui vaut 26, et Adni qui vaut 65. 65 et 26, 91. Mais maintenant, quand on va mettre ces deux forces en elles, par exemple, on pourra faire le mot Sukha. Sukha, c'est quoi ? Sukha, c'est Kaf Vav Samer E. C'est ramené aux Zohars. La Sukha aussi, elle vaut 91. ou même le nom de Amen qui vaut aussi 91, qui vaut aussi la même valeur numérique que le nom de Malach qui veut dire un ange. Parce que dans tous ces noms-là, on aura 91 ramifications dans l'unification du mot. C'est-à-dire que le mot, c'est une unité, et cette unité-là, elle va avoir 80 ramifications. Mais vous vous doutez bien qu'une Sukha, c'est pas pareil qu'Amen, c'est pas pareil qu'Amalach et c'est pas pareil que le Shemyut Kevav K'adni. Donc, évidemment que ce sont des sujets différents. Et même chez le J'tavu Be'Inyanam parce que le mot de Sukha, Sukha est K'avav, qui Sukha ? Oumeyu K'adioter parce que Sukha, c'est quoi ? Sukha, j'ai à la fois Kaf Vav et He Samer. Et donc, les ramifications, ils vont donc dévoiler deux noms. Deux noms. On a dit K'avav et Samer. Be'Ka'otse Ba'Zek Acher Nechab Be'Shete Oti Ote Echad Echad Et lorsqu'on va maintenant, on va associer les lettres deux par deux, ou même, on va faire deux noms pour en faire un seul. Ine Oto Aot Donc, cette même lettre. Je répète, j'ai pris deux lettres pour faire une même lettre. Ou j'ai pris deux noms pour faire un seul nom. Lo Yiti Aches Be'Etsem Be'O Tarichon O Be'O Be'Shem Arichon On ne peut plus maintenant le relier avec la première lettre ou avec le premier nom dont on est parti. Chez Aya Ikar Ikare Be'Lohan Oti Yaya Ils ont terminé. Parce qu'effectivement, dans leur spiritualité, c'est beaucoup plus vaste. Parce qu'on a déjà Chekvar Mitral Kim Akohod Ve'Atsurod Parce qu'on a déjà maintenant séparé les forces et les formes. Ou peut-être on les a séparées ou on les a divisées. Et donc, maintenant, on va arriver à la Gematria que tout le monde connaît ou on va maintenant faire un deuxième mot complètement différent du premier. Alors, concernant ça, le Rama qui dit qu'on a une Massorette, on a une tradition, qu'il y a neuf types de Gematriotes. Ve'Ola C'est Dermina la Gematria qui Bloubem et Eiotam Tisha Et voici maintenant le nom de ces neuf types de Gematriotes qu'Achers qui nous a l'académie comme les ont nommés les anciens. Donc, effectivement, ça s'apprend à la Gematria. Il ne suffit pas d'une calculatrice. Donc, notez, on va faire maintenant les neuf types de Gematriotes. Premièrement, ce qu'on appelle le mispar méhugal à Clali. c'est-à-dire, en gros, c'est qu'on arrondit méhugal, d'accord, un igoule, c'est un cercle, on va agrandir, on va mettre le mot, on va l'encercler. J'explique. Ve'Ou Bechazara Tagalgal et c'est lorsqu'on fait tourner un cercle et il revient à sa place. Par exemple, si on compte les milliers pour des dizaines. Par exemple, on va dire que cinq fois Riv, c'est-à-dire Resh Yudvav, ça vaut Anohi. Et c'est pour ça qu'on appelle ça en général comme étant le mispar katan. C'est-à-dire qu'on ramène tout à l'unité. D'accord ? L'exemple le plus simple, on l'a vu dans le soir aujourd'hui dans l'éthique au nasoar, on a dit le Shem Shaddai, il a la même gematria en mispar katan que Az. Pourquoi ? Az, c'est 1 plus 7, ça fait 8. Shaddai, ça fait 3, plus Dalet, 3, 300 qui lui donne 3. Dalet, ça fait 4, 3 et 4, 7. Yud qui vaut 10, Koramena 1. Donc on dit c'est pareil, c'est 8. Qu'est-ce qu'on a fait là ? On a rendu le mot petit, on l'a répétissé. parce que de la centaine j'ai fait une unité et de 300 et de 400 j'ai fait 4. Donc en fin de compte je vais rap comment dire ? Oui, rapétisser le mot. C'est quoi ce principe de Gematria ? C'est expliqué dans le Zohar, dans le Tikkunadis, si Dieu veut, quand on y sera. Au nom de Rabi Shimon Baruchay, Rabi Shimon Baruchay dit que ça s'appelle le Comte de Chanor. Qui c'est Chanor ? C'est Memtetet. Pourquoi ? Parce que dans le monde de Memtetetet, on ramène tout à l'unité. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Et donc, on appelle ça dans le Tikkunim les Chouchban Zéir des Chanor, le petit comte de Chanor. Pour Chanor, évidemment, j'espère que vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans Sha'ar et Chanor. Pourquoi est-ce que c'est lié à Chanor ? Parce que vous savez tous que Chanor, comment il s'appelle Chanor ? Chanor, c'est l'adolescent. C'est Nahar Memtetet. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je vous rappelle, pendant que quand on fait le Bérité d'Amazon, on dit qu'il n'a rien à l'éteinte de Ganta Kanti. J'ai été jeune, j'étais petit. C'est Chanor, c'est le petit. Parce que cet ange qui est Chanor, a zé amaktin et amidot, lui, il rapetit si les mesures. Parce que lui, il a une vision petite. Ou maraktana. C'est-à-dire, rothseloma, j'yéjbo anfea séfirot. Parce qu'il a en lui les ramifications des séfirot, mitpachtot qui vont se déployer. Ou mitlapshot et qui vont s'habiller dans sa lumière. Mais maintenant, lui, il n'a pas une vision globale de tout. Il ne voit pas tout. Donc, en fin de compte, c'est comme si vous dites, j'ai un spectre de 10, et lui, il voit qu'un. Il a un problème de vision. Il voit que, il ramène la chose à l'unité. et donc, il voit qu'il ne voit pas quand une chose comprend 10 ou plus. Parce que c'est quoi le secret du nombre qui est dans les lettres ? C'est justement de voir toutes les ramifications. Et maintenant, lorsque je vais maintenant faire monter les unités aux dizaines. C'est-à-dire, quand je vais faire monter les ramifications. Besot, Kolechad et en disant que chacune contient 10 et que, par exemple, je passe des dizaines aux centaines. Quand on va dire que, par exemple, chacune, elle contient 10 qui contient 10. Donc, je vais maintenant déployer les choses. Et donc, du coup, je pourrais dire qu'un, il vaut 100. Et qu'après, je peux même jusqu'à 1000. mais même tête-tête, c'est l'inverse de ça. Même tête-tête, il ramène les choses à une idée. Alors, c'est un grand sujet, Bémette. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit sur même tête-tête, sur la semaine, sur l'histoire du bien et du mal, vous vous rappelez quand on avait dit les tomorotes et tout ça. En 50, c'est que, on ne voit pas tout le spectre. Vivre dans le monde de même tête-tête, c'est qu'on ne voit pas le spectre des choses. On a un spectre fermé. Et lui, qui or, a claloutre, rachar beado. C'est parce que la lumière de la totalité, pour lui, elle est obscure. Les fiches, il est dans le monde de la division. Il ne voit pas le multiple. Il ne voit que la division. Et donc, c'est pour ça que lui, il va rendre petit le nombre des lettres. Et ce qu'il y a en haut dans les sirotes, dans le mille, et qui va éclairer en bas, pour même tête-tête, c'est un un. En haut, il y a mille, mais lui, il voit un. Il ne voit pas, je répète, il ne voit pas l'étendue des choses. C'est compliqué. Vous voyez bien que quand quelqu'un, il a trop de problèmes à gérer, il n'arrive pas. Quand quelqu'un, il a une vision à 360 degrés, il peut avoir le tournis. C'est ça, c'est ça le mot de même tête-tête. On ramène tout à une idée. Et c'est ça le principe du mispare katane. Et donc, c'est par ce même principe qu'on va arriver des fois, dans les gays matriotes, à faire plusieurs opérations. Vous voyez, le halaké, j'ai mispare en Moussefim. Par exemple, Moussefim à claloute. C'est-à-dire que par exemple, on va dire qu'on rajoute un. Pourquoi un ? Parce que je veux aller dans une claloute. Donc, mon mot, il vaut 25 et je dis 25 plus 1. Ça s'appelle le kohlel. Alors, j'ai entendu des drachotes qui disent que le kohlel, c'est pour tout ramener au 1. C'est une conne, non ? C'est peut-être pour, je ne sais pas. Brahma qui dit que c'est juste quelque chose pour pouvoir s'arranger, en plus. Ou par exemple, on va mettre les lettres. Par exemple, on va dire le mot, il a 4 lettres et donc, je rajoute le mispare au tir. C'est connu, on le fait souvent dans l'agématria. Autrement dit, je veux rajouter dans le mot une force en plus. Amotifim antiyot asma, amotifim asma anafakolel. Et donc, par exemple, ou même, comme je vous l'ai dit, on va rajouter le mot lui-même. C'est basé. Autrement dit, on fait l'agématria du mot plus le mot lui-même. ou par exemple, le miloui. Eh oui, le miloui. Quand on dit alef, alef ça voit. Mais le alef en miloui, il vaut combien ? Il vaut 111. Alef plus lamed plus p. 80, 31. Et ça, on l'expliquait dans Shar-Bendalet. Effectivement, il y a plusieurs types d'opérations comme ça qu'on peut faire. Et le ramakili, ce n'est pas la peine de les expliquer parce qu'effectivement, on voit les choses de haut en bas. Donc ça, c'était le numéro 1, misparmehugal. Le misparkidmi. C'est quoi le misparkidmi ? C'est qu'on va prendre une lettre par rapport à sa position dans l'alphabet. Parce qu'une lettre, elle a avec elle un passé. Exemple plus simple. Vous prenez bet. Mais le bet, il provient du alef. Donc on va dire que le misparkidmi du bet, c'est alef plus bet. Ça fait 3. Le misparkidmi du guimel, c'est alef plus bet plus guimel. Ça vaut 6. Etc. Etc. Ou par exemple, le misparkidmi du et, c'est alef plus bet plus guimel plus dalet plus et, ce qui fait donc 15. Alors, c'est comme je dis par exemple qu'égone guimel orlé shisha. Quand je dis que 3, ça vaut... Quand je dis que guimel, ça vaut 6. Pourquoi ? Parce que j'ai rajouté le guimel. Le guimel, il provient lui-même d'un bet qui provient lui-même d'un alef. Et le 4 et le dalet, il vaut 10. Et le et, il vaut 15. Parce qu'on va reprendre depuis le début de l'alphabet. Et j'ai dit, m'la miroche alphabeta. Vernircele, saiem, inekolamis parim kulam. Et quelqu'un qui voudrait faire maintenant le compte de tous ces comptes-là, et il y a un tableau que je vous enverrai que le ramac il fait, c'est-à-dire depuis le alef jusqu'à la fin, afin qu'effectivement, il dit, c'est le tableau que j'ai. D'accord ? Donc, effectivement, si vous voulez, par exemple, le tav, le tav, il provient du shi, il provient du reich, etc. Le tav, il vaut alef, tav, tzadeh, c'est-à-dire 401 plus 90, 491, plus 5, 496. Vous basez, baluangyekel, amotibespa, l'ekholiutare, bezole d'alijijato, et donc, il y a un tableau pour ça qui va nous permettre de comprendre ce mispa à kilmi. Alors, maintenant, on a le mispa à ehrahi, le numéro 3. C'est le conte du mot les fi-ma-che-i, en fonction de ce que le mot est. Écoutez bien ça. Par exemple, chesed, ça vaut av, 72. Pourquoi c'est ehrahi ? Parce que ce nom de 72, il définit bien la notion de chesed. L'agvoura, elle vaut 216. Et 216, c'est la même guématria que Harie. Autrement dit, on a une suite logique. On comprend les choses. Le Shem Av, c'est quoi le Shem Av ? Vous vous rappelez que le Shem Av, c'est le Shem Yudke Vazke de Milo de Yudin. Donc là, maintenant, on a le conte nécessaire. Alors, mispar, moussa fi, le conte rajouté. Ou, Shem osifina otiot, minamila, ala mispar. On va rajouter les lettres du mot sur le conte. Ou même le mot lui-même, comme si on en a besoin. accol les fi at sorer en fonction du besoin. Ça veut dire que là, on ne veut pas se mettre à l'écoute du mot. On a un besoin. On veut établir des équivalences. Alors, ce n'est pas la même guématria. Il y a une guématria qui veut analyser le mot. Il y a une guématria parce qu'on veut faire une équivalence. Alors, pour s'arranger, je peux rajouter le nombre de lettres. Ou je peux rajouter le mot lui-même. Et ça, effectivement, si vous vous en rappelez, on l'a dit au début du cours. Effectivement, quand on a parlé de l'alphabet antérieur, on a compris qu'effectivement, que chaque lettre comprenait celle qui était précédente. Et donc, chaque lettre a besoin l'une de l'autre parce qu'on va analyser leur degré de causalité. Un guématria, c'est 3. Oui, mais un guématria, ça provient d'un bête qui provient d'un alès. Donc, le guématria, il vaut soit 3, soit il vaut 6. Effectivement, et comme l'expliquait dans l'esthériture, le misparmerubaklali, le misparmerubaklali, je crois qu'on appelle ça l'élément pyramidal. Je vais vous expliquer. Kégon, David, ça vaut combien David ? David, vous vous rappelez, David, c'est 6, c'est David, Dalet, plus 20, ça fait 6, plus Dalet, ça fait donc 14. C'est-à-dire, Dalet. Et donc, maintenant, on va, quelque part, c'est comme un sirouf, mais en fonction du nombre de lettres. Et donc, on va dire quoi ? On va dire que 4 fois 14, ça fait 56. Vous comprenez ? On multiplie à chaque fois. Et après, 6 fois yad, ça fait 84. Et donc, ça fait, ça fait couf, même, ça fait 140. Et 4 fois yad, ça fait 56. Et donc, total, du mispar, Merubah, ça fait donc 196. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on a les 14 ramifications dans les 3 forces, c'est-à-dire, les 3 lettres de David, c'est-à-dire que c'est vrai que chacune de ces forces-là, qui sont dans les 3 forces des lettres, elle contient toutes les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire 14 fois et 14. Qui colle et chan, mais à couronne, parce que chacune des forces contient les autres, comme on l'a expliqué. Mais la chen, yalou le mispar, et donc c'est pour ça que ça arrive à un nombre beaucoup plus important. Maintenant, le mispar Merubah pratit, le nombre Merubah carré individuel. Par exemple, 2 fois Bet, ça fait 4. Dalet. 3 fois Gimel, ça fait 9. Tet. Et après, 4 fois Dalet, 4 fois 4, ça fait Tet Zayn. C'est-à-dire quoi ? Cheyukhla laot, bichlalakorotcheba, c'est-à-dire qu'on va prendre la lettre avec les forces qui sont en elle. Velo, bekolakorotcheba, mais pas toutes les lettres, comme dans le Klaout. Donc, soit on prend le principe général, soit on prend le principe particulier. Alors, le mispar Chemi, c'est-à-dire le compte du nom, Rotselomao, c'est-à-dire qu'on va poser dans le nom le miloui, le remplissement des lettres. Par exemple, Yudkevavke en Alphine, ça vaut combien ? Ça vaut 45. Et 45, ça vaut Adam. D'accord ? Autrement dit, on va prendre maintenant toutes les lettres. Le Yud, il vaut Yudvavdalet. Le He, on va l'écrire avec un He. avec un Aleph, pardon, He, Aleph. Le Vav, Vav, Aleph, Vav. Le He, He, Aleph. Et donc, ça fait 45. Et par exemple, si on veut considérer qu'au lieu de remplir le Shem Yudkevavke avec des Aleph, on le remplit avec des Yud, on aura le Shem Av. Le mispar, mispari. Mispar, mispari, c'est plus compliqué. Le Yud, il vaut combien ? Le Yud, il vaut 10. Comment on dit 10 en hébreu ? Asara. On va compter la Gematria du nom du nombre. Et Asara, ça vaut 400 plus 100, 575. Et c'est Hamisha. Et Hamisha, ça fait 353. Veïnyanazé, ou Kiyotam Hamishakorot, parce que ça veut dire que ces 5 forces, elles sont aussi dans le mot qu'il disait une 5. Kishem mispari, midalem, parce que ça veut dire que l'appellation numérique aussi, elle dit quelque chose. Je répète. Yud, ça vaut Asara. Pourquoi il a dit Asara et il n'a pas dit Esser ? Très bonne question. Vous connaissez la différence qu'il y a entre les nombres au masculin et les nombres au féminin en hébreu. C'est une grande question. Si tu veux, un jour, il faudra qu'on comprenne ça. Mais c'est ce moment, il avait un pshad par rapport au sol là-dessus. Donc, je répète. Par exemple, 5, le E, ça vaut Hamisha. Et donc, et Hamisha, ça vaut Shinungime. ça, c'était la 8. La 9, mispar, misperé, gadol. C'est-à-dire, le Yud, quand il est déployé, il vaut 20. D'accord ? Ve Esrim, et 20, le mot Esrim, il a la même guématriaque que Keter. Alors là, vous comprenez que c'est déjà beaucoup plus de l'interprétation. Mais on peut comprendre. Le Yud, il vaut 20. D'accord ? Maintenant, cette notion de 20, c'est écrit à Esrim. Et Esrim, ça vaut la guématriaque de Keter. Et on comprend. On comprend qu'effectivement, le Yud, il est lié à Keter. Et ça, c'est un peu symétrique à ce qu'on vient de voir avant dans le 8e qui s'appelle le mispar, mispari. Mais il y a guida la vraie ou et les deux sont un peu similaires. Voilà les 9 degrés de la guématria. Mais on ne peut pas terminer ce cours sans parler de cette fameuse notion qui s'appelle le notaricone. Le notaricone est à distinguer de la guématria. Alors, c'est vrai que ce mot de notaricone, il a formé ce qu'on appelle la notarique. D'accord ? Très bien. Notez que il ne faut pas confondre notaricone et le signe mnémotechnique pour comprendre les voyelles importantes pour faire des tiroutines qui est le notaricone. Vous vous rappelez qu'on a vu dans Charles à Haute-Yote quand on a parlé là-bas du tirouf des points voyelles. Donc, en gros, c'est quoi ? C'est qu'on va prendre soit les rachetevot, c'est-à-dire les initiales, soit les sofeetevot, soit les finales, soit les tochetevot, soit les lettres intermédiaires. Alors, attention, le Rizal, il fait beaucoup de choses avec les rachetevot. L'exemple le plus connu, vous vous rappelez, c'est dans la bracha de Chanukah. On a dit c'est les adlik, les adlik, c'est ça, les adlik, il dit que ça forme le mot c'est pour ça qu'il ne faut pas dire les adlik n'er ch'el ch'anukah. D'accord. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Alors, ce que j'ai appris moi, c'est que les rachetevot, c'est le début du mot. Donc, c'est du côté chesed. Les sofeetevot, les sofeetevot, les finales, elles indiquent le côté digne du mot. L'exemple le plus connu, el-melech-némann, le el-dieu-melech-némann, qui est roi, némann, qui est fidèle, ça fait amen, alef-mémnoun. Et, les sofeetevot, ça fait quoi ? ça fait l'achène. L'achène, parce que ça veut dire effectivement, il en est ainsi. Quand je dis amen, je veux dire qu'il en est ainsi. Et les tohretevot, et quand je prends maintenant les lettres intermédiaires, je vais avoir malet, c'est-à-dire la pénitude, etc. et donc de même pour les autres noms qu'on va pouvoir trouver qui sont des noms qui proviennent des initiales ou des finales ou des lettres intermédiaires ou peut-être des fois même on va sauter une lettre. On prend la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Et on va prendre l'autre. Par exemple, le sham, c'est ça. Alors ça, on va s'en servir par exemple quand on va faire des des kémiyot ou quand on va s'intéresser aux noms divins. Alors, prenons un exemple simple. Par exemple, on va prendre les initiales de Baruch Atta Hachem Elohenu Melech Haolam. On forme un nom. C'est un nom ça. Où est-ce qu'on avait fait ça ? On a fait ça par exemple dans le Shema Inbet. Le Shema Inbet, on a pris toutes les lettres. Mais des fois, on trouvera dans des livres de Caval qu'on prend dans un verset particulier certaines lettres et on prend les initiales pour former des noms sacrés. Par exemple, quand on a dit Anistarot l'Hachem Elohenu. D'accord ? Vous vous rappelez, c'est un verset qui dit que les choses secrées, elles sont pour Hachem Elohenu. Alors, par un certain, une certaine combinaison où on va enlever des lettres et on va compter, on va faire un nom spécial qui est marqué ici. C'est-à-dire, on prend une lettre et on garde une lettre. Et de même, ça existe souvent. Le Vérité, il y a un livre qui s'appelle Chorcha Hashemot, un très gros livre qui a été compilé par le Ramaz, qui n'est pas du Ramaz, où vous avez eu une encyclopédie de tous les noms divins et vous vous rendez compte qu'il y en a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces noms divins qui sont composés des fois par des lettres qu'on prend dans des versets particuliers. Et ce n'est pas la peine de développer qui Tout ça, ça indique quand même que la Torah, c'est important. Si on peut maintenant apprendre des leçons de ce qui est marqué dans les lettres et tirer des lettres les significations, ça donne effectivement une importance au Kavod de la Torah. Et donc, des choses qui ont été cachées et qu'on peut comprendre Effectivement, par exemple, tous les Tirofim qu'on trouve dans le monde et qui peuvent s'habiller et qui peuvent s'habiller dans un habit étranger. Comme on l'a expliqué Charotiot Perekadef, vous regarderez là-bas. Parce qu'effectivement, nous, ça s'applique qu'à l'hébreu. Mais, c'est pas rare que par exemple, à Boulafia, des fois, il va faire des choses sur des langues étrangères. Et tout ça, c'est pour parfaire notre âme, pour qu'on soit effectivement beaucoup plus concentré sur la langue hébraïque. Parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu y désire pour sa justice et dans le Zohar, dans Parachat Béréchit, il semble que c'est marqué de façon claire que les comptes et les guématriotes dépendent toutes de la Marhout. Parce que dans les sphéros en haut, on ne va pas avoir une sphéra qui va dévoiler un nombre ou qui va dévoiler une ramification. Effectivement, même si on peut dire qu'on pourrait le faire, l'essentiel, c'est la Marhout. Et c'est à partir de la Marhout qu'on va pouvoir le mettre par rapport à en haut. En fait, quand on rentre dans le nombre du calcul, c'est qu'on est dans le monde de la Marhout. Nous avons donc terminé ce chapitre et nous avons terminé cette porte. que Dieu nous donne la force d'aller dans d'autres renseignements et nous commencerons si Dieu veut au prochain cours la porte qui s'appelle la porte de la Neshama pour comprendre c'est quoi l'âme. Baruch Adonai l'Alam Amen et Amen Amen Merci.